La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marc Page. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, vous nous présentez ce premier roman de Etta Froum, qui s'appelle Le silence d'Isra, c'est ça ? Oui, c'est ça. Isra est une palestinienne, elle a 17 ans. Nous sommes en 1990 et sa famille cherche à la marier. Or, elle n'a pas vraiment envie de se marier, elle a plutôt peur, mais dans la tradition, elle n'a pas le choix. Et donc, on lui trouve un mari qui est palestinien, mais qui, lui, vit aux Etats-Unis. Donc, en fait, elle va partir suivre son mari, elle laisse toute sa famille derrière elle. Elle espère avoir une vie meilleure, parce que la vie en Palestine était très difficile. Et elle va finalement, voilà, déchanter assez vite. Et 18 ans plus tard, on a le dernier chapitre. 18 ans plus tard, on suit sa fille. Sa fille est née, qui a elle aussi 18 ans. Et à nouveau, c'est le même problème qui se pose. On veut la marier aussi. Mais elle, elle est plus... Plus libérée. C'est une autre époque aussi, c'est ça ? C'est ça. Et elle, elle a envie de continuer ses études. Et elle n'a aucune envie de suivre les traditions familiales. Et Etta Froum, donc l'auteur de ce livre, est-elle aussi palestinienne ? Alors, apparemment, oui. Elle est d'origine palestinienne, mais elle vit aux Etats-Unis. Et c'est un premier livre, apparemment, qui a l'air d'être un petit peu autobiographique. Et elle va chercher ses sources quand même par rapport à ce qu'elle a vécu, quoi. C'est ça ? Oui. Vous conseillez ce livre à qui ? À tout le monde ? À toutes celles qui aiment les histoires un peu assez poignantes, assez bouleversantes. Celles qui ont aussi une histoire familiale. Et puis, on découvre aussi une culture qu'on connaît peut-être beaucoup moins. Tout à fait. Le silence d'Isra, c'était notre conseil lecture dans Marque-Page aujourd'hui. À très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.